Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo bilan, enfin pour être plus précise ce sera une vidéo de mi-bilan. J'ai tout simplement pris la décision de ne plus faire un seul gros bilan par mois mais d'en faire deux plus petits. Donc pour vous donner un ordre d'idée ce sera en gros mes lectures du 1er au 15 et du 15 au 30, 31 sachant que je ne suis pas à quelques jours près. Là par exemple, vu que je tourne ma vidéo le dimanche 21, ce sera mes lectures du 1er au 21 et la seconde partie de mes lectures du mois correspondra à mes lectures du 21 au 31 décembre. Voilà, je précise aussi que pour mes lectures du mois de novembre je ferai un seul gros bilan, là c'est vraiment à partir de maintenant que j'en ferai deux par mois. Donc voilà c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai lu du 1er au 21 décembre. J'ai commencé mon mois avec Backstage, le tome 1 déchets de moi de Tracy Wolf. Donc c'est une romance qui casse pas trois patins et canards, j'ai pas détesté ma lecture mais je l'ai pas non plus trouvée exceptionnelle. Ce qui m'avait intéressée au départ c'est le fait qu'on évolue donc dans le milieu de la musique puisqu'on y suit pour les personnages masculins donc un groupe de rock. Mais globalement le contenu pour moi est pas vraiment à la hauteur d'ailleurs, je compte pas lire la suite. J'ai trouvé les personnages sympas sans plus, ils sont pas vraiment développés. L'intrigue tournait beaucoup trop en rond, les personnages mettent énormément de temps à se rapprocher. Pendant les trois quarts du livre on les suit, ils se lamentent, ils se plaignent, ils se reprochent toujours 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 les mêmes choses. Au bout d'un moment c'était vraiment fatigant. Malheureusement tous les petits à côté qu'il peut y avoir sont gommés par rapport à tout ça. Ce qui fait que pour moi c'était comme s'il se passait rien. Vraiment le seul truc au bout d'un moment que j'attendais c'était que les personnages couchent ensemble pour qu'enfin il se passe quelque chose. Le rapprochement ça arrive vraiment trop tard dans l'histoire. L'auteur m'avait un petit peu perdue avant. Après malgré tout la fin est réussie. Les personnages, ce qui se passe entre eux, ça m'a plu. Il y a une autre scène aussi qui m'a surpris. C'était franchement agréable. C'est vraiment une lecture très moyenne que je ne recommande pas forcément. Mais évidemment si ça vous tente n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil de plus près. Ensuite j'ai lu le tome 3 de la série Signe Noir, le Sacre de Fer de Richelmy. C'est le livre que j'ai pioché dans ma boucle jarre pour le mois de novembre. Et c'était une très bonne lecture. J'avais vraiment très peur avant de commencer ma lecture puisque j'avais lu le tome 2 il y a vraiment très longtemps. Donc j'avais peur de passer à côté de plein de choses, de ne pas pouvoir m'immiscer dans l'histoire de façon optimale. Et finalement l'auteur m'a bien aidée parce qu'elle fait de nombreux rappels. Ce qui fait que j'ai pu me remettre en tête les événements des tomes précédents. J'ai pu me remettre en tête pas mal de personnages. Donc vraiment de ce point de vue là, merci à l'auteur parce que ça m'a vraiment bien aidée. Et je trouve qu'on ne fait jamais suffisamment de rappels dans les séries. Et voilà, là l'auteur elle a fait en sorte que tout se passe bien. J'ai passé un très bon moment. C'est mené plus ou moins selon mes souvenirs, donc de la même façon que les autres tomes. J'ai aimé les aventures de génie. J'ai aimé ce qui lui est arrivé. L'auteur m'a complètement retourné la tête par rapport aux personnages qui l'entourent. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Ça fait franchement rager. Au bout d'un moment je ne savais plus voilà si je devais penser, ce que je devais penser d'un tel ou d'un tel. Un coup on l'aime, un coup on le déteste. Mais vraiment on le déteste au point de vouloir donner des baffes. Un coup on le re-aime mais en même temps c'est plus tout à fait pareil. Elle a vraiment fait quelque chose avec ses personnages qui fait rager mais en même temps c'est quand même bien joué. Après ce qui m'a aussi plu c'est la diversité de l'intrigue. Il se passe plein plein de choses. Le titre c'est le sacre de fer. Le résumé appuie sur quelque chose, sur la recherche d'une couronne. Ça ne se poil pas spécialement de toute façon. Et je pensais vraiment que l'intrigue allait tourner autour de ça essentiellement. Et en fait pas du tout, ça prend une toute petite part du roman. La recherche de la couronne, tout ce qui s'ensuit avant que Eugénie la trouve. Et voilà il y a plein d'autres choses qui se passent. Bon la couronne reste quand même au centre du Russie puisque c'est quand même le gros enjeu de ce tome là. Mais on a plusieurs intrigues qui se mêlent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très très bon moment et il me reste encore un dernier tome avant de terminer la série. Et je suis vraiment très curieuse de savoir ce qui va se passer, comment ça va se terminer pour Eugénie et compagnie. Voilà, un très bon moment de lecture. J'ai ensuite lu une si parfaite comédie de Cora Kermak. Donc qui est le roman compagnon à ceci joli trouble. J'avais bien aimé le premier tome et là aussi j'ai bien aimé. Il est un petit peu plus poussé, un petit peu plus torturé que ceci joli trouble. On suit des personnages qui sont beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus torturés. Ils ont vécu des choses pas franchement hyper sympas. Voilà, de ce point de vue là c'est un petit peu mieux que le premier tome. Après ça reste mené aussi simplement, aussi rapidement. Ça marche quand même, je reproche pas forcément la simplicité et la rapidité de l'intrigue, sauf sur la fin. Vraiment tout se passait bien, l'histoire coulait bien, ça se lisait bien. Mais à la fin j'ai franchement été déçue de terminer le roman comme ça. Pour moi il manque quelque chose, il manque deux ou trois chapitres, ça fait pas fini. Je trouve dommage qu'on s'attache à des problèmes secondaires, enfin non, c'est pas franchement des problèmes secondaires. Je retire ce que j'ai dit. Je trouve dommage qu'on s'attache à des problèmes des personnages. Mais que l'auteur finalement arrive pas au bout des choses, qu'elle se concentre un petit peu trop sur son histoire d'amour et qu'elle oublie le reste de vraiment terminer son histoire. Par exemple on a l'héroïne qui s'appelle Mackenzie, elle a des soucis avec ses parents et à la fin du roman il y a une confrontation, une sorte de clash. Mais j'ai trouvé la façon dont ça se terminait avec eux, c'était maladroit, ça allait pas. Pour moi ça allait pas, ça marchait pas, c'était trop simple, voilà, il fallait qu'il se passe quelque chose en plus. Mais en dehors de ça, c'était vraiment une très chouette lecture. Je lirai le tome 3 avec grand plaisir, je sais pas quels seront les prochains personnages à être sur le devant. Mais franchement c'était une bonne petite lecture, une bonne petite romance. C'était mignon tout plein, en dehors des complications que pouvaient avoir les personnages dans leur vie de tous les jours. Voilà, donc c'était franchement super sympa. J'ai ensuite lu le tome 2 des aventures de Charlie Davidson, deuxième tome sur la gauche de Darinda Jones. Alors le premier tome, j'avais aimé mais sans plus, voilà. Je l'avais vraiment lu par rapport aux nombreux bons avis que j'avais pu percevoir ici ou là. Et là donc ce tome 2, je l'ai lu et malheureusement je vais avoir le même avis que pour le premier tome. Avec Charlie, ça marche pas des masses avec moi. Elle a un humour certes, mais qui me fait pas spécialement rire. Et au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de ses petites répliques. Ça faisait un petit peu trop pour moi. En dehors de ça, l'enquête, elle est bien sans plus. Voilà, ça m'a pas forcément passionnée plus que ça. Elle était franchement très simple. Il n'y a rien de bien extraordinaire. Mais ce que j'ai aimé, c'est tout le côté surnaturel. Donc encore une fois, le métier de Charlie, enfin son statut plutôt de faucheuse me plaît beaucoup. Toutes les interactions avec les morts, ça me plaît beaucoup. Après, je vais peut-être en choquer plus d'une, mais Ries, il ne me plaît pas plus que ça pour l'instant. Pour moi, on ne le voit pas suffisamment. Là, j'avoue que dans ce tome, sa petite jalousie m'a un petit peu agacée même. Pour moi, j'ai encore besoin de le voir davantage. J'adore par contre son côté protecteur envers Charlie. C'est franchement mignon. Mais voilà, pour l'instant, cette série ne me convainc pas plus que ça. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne non plus. Voilà, il y en a d'autres qui me plaisent davantage. Donc je lirai le tome 3 déjà parce que je l'ai dans ma palle. Et parce que j'ai envie de me faire un autre avis. Mais par contre, si ça ne marche pas plus que ça avec le tome 3, je la mettrai de côté. Mais en tout cas, je lui laisse encore une chance. Ensuite, j'ai lu Une aventure d'Alexia Tarabotti, donc Le Protectorat de l'ombrelle, le tome 3, sans honte, de Gaëlle Carriger. Et si j'ai mis longtemps à me jeter sur ce tome 3, je n'avais pas oublié la fin du tome 2 qui était horrible, voire carrément traumatisante. C'était juste pas possible de terminer un tome de cette façon. Donc évidemment, quand j'ai commencé ce tome 3, j'étais franchement quand même pressée de savoir comment ça allait se passer pour les personnages. Et j'ai pas été déçue, même si globalement, j'aurais moins aimé ce tome 3 que les tomes précédents. Parce que le duo Alexia Mekon n'est pas franchement pareil dans ce tome-là que dans les autres tomes. A cause des événements, donc à la fin du tome 2, c'est plus pareil. Et ce duo, leurs échanges, leurs pics, ça m'a énormément manqué. Donc on garde une note du mot, mais c'est un petit peu moins présent que dans les autres tomes. C'est différent, voilà, ce tome est différent. Il y a des personnages qui manquent énormément, il y a des manques en général. Mais j'aurais passé un bon moment, ça reste une bonne histoire, une bonne aventure. Les personnages ont plusieurs problèmes. Alexia, la pauvre, étant donné sa condition, elle est pas épargnée. Mais ce qui m'a aussi plu, c'est que Mekon, il en bave aussi. Et franchement, il le mérite, mais totalement. Après, la fin, comme d'habitude, est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus réussie que le reste du tome. Non pas que ce qui se passe avant, c'était pas intéressant. Mais on voit vraiment qu'à la fin, tout s'accélère. Les choses se précisent. On a des révélations, des situations encore plus critiques sont présentes. Et à la fin, c'est ce que je retiendrai globalement le plus. L'auteur nous réserve de jolies choses, des choses qui vont poser problème pour la suite. En tout cas, je suis encore une fois curieuse de lire le tome 4. Il y a des éléments qu'on apprend dans ce tome-là, donc qui vont logiquement poser problème pour la suite. Et le devenir d'un personnage qui va aussi poser problème pour la suite. Donc voilà, je suis vraiment très curieuse de voir un petit peu comment tout ça va se décanter dans le tome 4. Ensuite, retour à la romance avec Flocon d'amour, donc un recueil de 3 nouvelles. 3 nouvelles écrites par John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Donc c'est un recueil de nouvelles sans prétention vraiment. C'est très très simple, c'est même parfois très cliché. Il y a toutes les situations décrites dans chacune des nouvelles. On les a déjà vues à la télé ou déjà lues dans des milliers de livres ou de films. C'est franchement pas original du tout. Après, ça reste vraiment mignon tout plein. C'est hyper agréable à lire. Ça se lit vite, ça se lit tout seul. Mes préférées, parce que là je peux vraiment classer les 3 nouvelles par ordre de préférence. Donc ma préférée, c'est la dernière, celle de Lorraine Miracle. En deuxième position, on a celle de Maureen Johnson. Et finalement, celle que j'aurais le moins appréciée, même si ça reste relative parce qu'elle était quand même pas mal du tout, c'est celle de John Green. Donc vraiment, voilà, c'est hyper simple. Il ne faut vraiment pas en attendre beaucoup. Mais ce que j'ai beaucoup aimé et ce que je n'avais pas forcément compris ou ce que je n'avais pas forcément vu non plus, c'est que les 3 nouvelles restent liées. On a des personnages qu'on voit dans la nouvelle 1, on les retrouve dans la nouvelle 2, qu'on va aussi retrouver dans la nouvelle 3. Enfin, j'ai beaucoup aimé le lien qui unissait finalement ces 3 nouvelles. Et ça permet de finir le livre en ayant des nouvelles de tout le monde et de boucler la boucle, si je puis dire. Voilà, j'ai vraiment terminé la 3ème nouvelle avec le sourire. C'était vraiment une lecture très très sympathique de saison, parfait pour les fêtes de Noël. Donc voilà, c'était bien sympa. Et le dernier livre que je vous présente, je l'ai terminé juste avant de tourner la vidéo. C'est Zombies, le tome 1 de Darren Shan. Donc c'est une très bonne surprise, je ne pensais pas que j'allais autant aimer. Après, ça reste très très simple, mais j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est un récit hyper court, conctué d'illustrations. Je ne vais peut-être pas vous montrer la dernière, ça ne va peut-être pas le faire. Voilà, des illustrations comme ceci en noir et blanc. C'est hyper sympa, ça ajoute un petit plus vraiment très sympathique. Non, c'est très simple, mais l'auteur a quand même réservé des petites surprises ici et là. Des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est sa façon de décrire les événements. Voilà, il parle de membres arrachés, de zombies qui sucent le cerveau des gens. Voilà, j'ai bien aimé ce côté-là parce que c'est quand même un livre adressé à la jeunesse. Et j'ai bien aimé justement qu'il n'y ait pas spécialement d'édulcoration. C'est pas non plus sanglant et hyper dégueulasse, mais ça reste quand même, ça fait un petit quelque chose. Voilà, c'est pas non plus tout gentil et donc j'ai bien aimé ce côté-là. Après, j'ai bien aimé les quelques petites surprises qu'il réserve. Il y a un petit truc, un petit détail auquel on ne pense pas forcément, notamment par rapport au personnage principal. J'ai bien aimé sa façon de commencer son histoire et de la terminer. Bon, j'avais lu malheureusement les dernières pages avant de... Enfin, les dernières pages, le petit bonus en fin de roman avant d'arriver à cette révélation-là. Mais je trouve ça vraiment bien trouvé de la part de l'auteur. Donc je ne vais pas en dire plus. Donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on y suit les débuts d'une invasion zombie. Et qu'au début, les personnages n'y croient pas puisqu'ils voient cette invasion zombie à la télé. Et donc voilà, ça ne les touche pas. Ils pensent vraiment à un canular. Et on va y suivre le personnage principal B dans sa vie de lycéen, dans sa vie de tous les jours. Avec ses problèmes, avec ses parents, avec son père qui est limite alcoolique. Qui est un gros raciste, voilà, avec tous ses problèmes, qui tiraille le personnage principal. Et c'est franchement bien amené de la part de l'auteur. Non, c'est vraiment une très très bonne surprise. Si vous aimez les histoires de zombies, je vous le recommande. La fin donne envie de savoir la suite. Ça rend quand même curieux de savoir comment l'auteur va se débrouiller pour que l'histoire continue. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je m'arrête là. Mais vraiment une très bonne lecture. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce premier bilan du mois de décembre. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu, aimé ou pas aimé les livres que je vous présente. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !